Salut à tous c'est Hugo de la chaîne NSS Salut à tous c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va créer un effet de texte cartoon et oui il y a le décor qui a changé. Souvent les textes cartoon vont être ou fait à la main sur Animate ou directement sur After Effects mais vous me connaissez j'aime bien vous proposer des solutions sur Premiere Pro et aujourd'hui je vous propose donc de créer un texte cartoon très très simple avec très peu d'étapes sur Premiere Pro. Pour créer l'effet texte cartoon ça va être très très simple on a très peu d'étapes et je vous propose de commencer par créer un texte. Donc bien évidemment vous sélectionnez votre outil texte et vous dessinez une zone de texte dans votre image et là vous allez venir marquer ce que vous voulez. Donc personnellement je vais venir remarquer ce que j'ai mis dans mon introduction à savoir le mot jeunesse et je vous invite bien évidemment à mettre ce mot tout en majuscule. Une fois que cela est fait on va aller dans les options d'effet et on va développer la case de texte en cliquant sur la petite flèche et on va modifier la police d'écriture. Alors à ce moment là vous pouvez mettre plus ou moins n'importe quelle police d'écriture du moment où c'est une typographie sobre ou cartoon. Là je vous en montre à l'écran quelques-unes. Vous avez la Marvin, vous avez la Futura qui marche très bien, vous avez la Montserrat parfois aussi mais avec un texte un peu plus gras, vous avez la Filson Pro, bref vous en avez plein. Et pour ma part je vais utiliser la Filson Pro en Medium. Ensuite je vais venir aligner le texte au milieu horizontalement et verticalement. Donc vous avez les deux petites cases qui sont juste ici. Et ensuite je vais aller dans la fenêtre Objets graphiques essentiels. Alors si vous n'avez pas cette fenêtre vous cliquez en haut sur le mot fenêtre et là vous avez les objets graphiques essentiels qui sont juste ici. Vous n'avez qu'à cliquer pour ouvrir la fenêtre. Et à partir de là une fois votre texte sélectionné vous allez avoir ces deux petits boutons là qui vont vous permettre de centrer la zone de texte cette fois-ci toujours verticalement et horizontalement. Une fois que cela est fait si vous voulez vous pouvez fermer la fenêtre Objets graphiques essentiels et repasser sur la fenêtre d'Options d'effet. Et pour ma part je vais choisir une couleur un petit peu sympa. Je vais mettre un jaune un petit peu pâle. Voilà quelque chose de sympa comme ça. Donc là pour l'instant on a une base, on a juste notre texte qu'on a placé avec la couleur, une police d'écriture et que l'on a centré. Ensuite vous allez re-sélectionner votre texte et là on va modifier ce paramètre là, le paramètre d'approche. Si vous avez déjà tâté un petit peu After Effects, ce mot doit vous parler. L'approche va simplement créer un écart entre chaque lettre. En l'occurrence mon texte est assez petit donc je vais passer l'écart à 400 ce qui me fait un écart comme ça entre mes lettres et pour ma part ça me va très bien. Bien évidemment selon la taille de votre texte, tout du moins la taille de votre police d'écriture, vous n'aurez pas besoin de mettre autant d'écart si vous le mettez seulement à 300, ça ira déjà très très bien. Je vais replacer mon texte au passage dans ma timeline, comme ça on est bien. Maintenant on va pouvoir passer aux effets. Alors premièrement vous allez venir taper Turbulence dans votre fenêtre Effets et glisser déposer l'effet bien évidemment sur votre texte. Et l'effet Turbulence comme vous le voyez ça va créer une turbulence visuelle, ça va créer une déformation qu'on va venir atténuer bien évidemment et surtout que l'on va venir animer. Premièrement dans les options d'effets, vous allez passer le balayage de Turbulent à Renflement. Ça va vous donner simplement un autre visuel, mais c'est un visuel qui personnellement me plaît plus. Et bien évidemment toutes les informations que je vais vous donner, vous pouvez les modifier à votre guise. Ensuite vous allez vous placer au tout début de votre rush. On va animer notre effet Turbulence en créant une animation dans le paramètre de gain. Donc vous allez activer le chronomètre de gain en l'occurrence, ce qui va vous générer une image clé. Et vous allez modifier la valeur et la passer de 50 à 3. Donc là on a quelque chose de beaucoup plus léger, c'est à peine perceptible mais vous allez voir qu'avec l'animation ça va se voir. Et maintenant on va faire quelque chose de très simple, vous allez avancer de 5 images, donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez passer le gain de 3 à 2. Vous avancez encore de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5. Vous passez le gain de 2 à 4. Vous avancez encore de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous rentrez à nouveau la valeur 3. Et maintenant vous sélectionnez ce que vous venez de faire, vous faites CTRL-C et CTRL-V, donc ce qui va vous copier-coller l'animation. En utilisant les petites flèches ici, vous allez vous placer sur la dernière image clé, comme ceci, et refaire à nouveau CTRL-V. Vous vous placez encore une fois à la fin, vous refaites CTRL-V, etc. Jusqu'à remplir la totalité de votre animation. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner toutes vos images clés. Alors on voit que celle qui est tout au bord est difficile à sélectionner. Pour ça, vous allez maintenir la touche MAJ et cliquer sur l'image clé, ce qui va donc vous la sélectionner. Et une fois que tous les points clés sont en bleu, vous allez faire un clic droit sur l'un d'entre eux et passer de linéaire à par palier. Qu'est-ce que ça va faire de passer de linéaire à par palier ? On ne va plus avoir une valeur qui va évoluer progressivement, mais qui va changer d'un coup dès qu'elle va atteindre le point clé. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose comme ça. Alors je vais vous le mettre en grand à l'écran, parce qu'en tout petit, c'est à peine perceptible encore une fois. Mais on a un petit changement, on a une petite modification. Alors c'est de l'ordre du détail, mais ça va prendre tout son sens avec l'effet qui va suivre. Et l'idée en fait va être vraiment de créer une texture visuelle, une structure entre guillemets qui se déforme d'image en image, tout du moins en simulant le faible nombre d'images par seconde, puisque là, comme on a un changement toutes les 5 images, techniquement on a une animation de 5 frames par seconde au lieu de 25 comme d'habitude. Maintenant pour donner plus de texture visuelle et vraiment avoir un aspect très intéressant, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper contour brut, que vous glissez déposé, je vous le donne en mille sur votre texte. Là actuellement je me rends compte que j'aurais pu directement commencer par l'effet contour brut, puisque l'effet turbulence doit être au-dessus de l'effet contour brut. Mais si comme moi vous avez fait cette erreur, ce n'est pas très grave, vous avez juste à sélectionner l'effet et à le passer au-dessus. Je rappelle rapidement pourquoi il faut le passer au-dessus, c'est tout simplement parce qu'il y a une hiérarchie dans les effets, un petit peu comme dans la timeline, et selon là où va être placé l'effet, ça n'aura pas le même effet. Maintenant pour les contours bruts, ça va être également très très simple, vous allez modifier la bordure de 8 et la passer à 5. Ensuite vous allez modifier l'échelle et la passer de 100 à 70. Je vais zoomer un petit peu dans mon image d'ailleurs, comme ça on verra un petit peu mieux ce que je fais. Et enfin dans les paramètres, vous allez modifier la complexité et la passer de 2 à 3. Encore une fois, les informations que je vous donne sont pour mon contexte, pour mon cas. Si vous voulez les changer, faites-le. Et maintenant on va refaire exactement ce que l'on a fait pour l'effet turbulence, c'est-à-dire qu'on va faire une animation, toutes les 5 images. Donc vous vous placez au début, vous allez aller en bas de votre effet, développer les options d'évolution et cocher le chronomètre de pseudo-ligne aléatoire. Donc en gros, à chaque fois vous allez avoir un motif différent, donc une ligne aléatoire. Vous laissez 0 pour la première image, vous avancez de 5, 1, 2, 3, 4, 5, et vous rentrez 1. Vous avancez encore de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5, et vous rentrez 2. Et vous faites la même chose comme ça jusqu'à 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je passe à 3. 1, 2, 3, 4, 5, je passe à 4. J'avance encore de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5, et je repasse à 0. A nouveau, vous sélectionnez vos images que vous pouvez d'ores et déjà passer en par palier. Vous faites ensuite CTRL-C, CTRL-V pour coller votre animation. Vous vous remettez au bout, vous faites à nouveau CTRL-V, et vous faites durer ça durant tout le long de votre animation. Et là, du coup, le texte vous donne ceci. Vous avez quelque chose de très saccadé, qui est voulu, bien évidemment, vous l'avez compris. Et on a donc un aspect visuel qui va changer très régulièrement, qui va être vraiment comme si on avait dessiné chaque frame à la main. C'est vraiment l'intérêt de cet effet d'avoir ce résultat visuel. Et bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de texture sur votre texte, rajouter du grain, ce genre de choses. Mais là, en soi, vous avez votre effet, vous avez votre effet qui est terminé. Je vais juste vous montrer un petit détail, non pas sur le texte, mais sur le fond, qui à mon sens donne vraiment un cachet particulier à l'image. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper recadrage. Vous glissez, déposez l'effet recadrage sur votre fond cette fois-ci. Et là, pour le paramètre de gauche et le paramètre de droite, vous allez rentrer entre 10 à 15%. Et vous mettez la même valeur pour les deux, bien sûr. Voilà, et là, vous avez une image beaucoup plus compressée, comme une image un peu vintage, qui personnellement, je trouve, donne vraiment un cachet à la vidéo. On a vraiment quelque chose de très intéressant visuellement. Ce n'est pas obligé, mais c'est un conseil que je vous donne. Pour moi, je trouve que ça rend mieux. Et maintenant, je vous invite à utiliser cet effet dans un clip, puisque à mon sens, c'est là où ça va s'incorporer le mieux. Je le dis souvent quand je fais des effets, des animations, etc. Mais bien évidemment, il n'y a pas qu'un seul style de texte cartoon, vous vous en doutez. Ce n'est qu'un style parmi tant d'autres. Je vous invite, avec la base que vous avez déjà, à explorer d'autres horizons, à mettre d'autres textures, d'autres couleurs, d'autres formes, etc. Ou créer quelque chose de vraiment totalement différent, juste parce que je vous ai donné l'idée de faire un texte cartoon. Ça peut être ça aussi. Et en attendant de reparler d'animation de texte, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir, ainsi que mes deux comptes Instagram, sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouveau décor. Je vous fais des bisous et à plus. Sous-titrage ST' 501